C'est moins cher dans le sens où ça demande des ressources de faire la cuisine, ouais. Oh, il pleut ! Sa maman la pluie ! C'est un scandale. Oh, demain il pleut encore. Eh putain la vache, il pleut énormément pendant cet été, c'est fou ça. Alors, il n'a pas pu dormir, du coup il a été faire un tour dans les cavernes, dans la mine, et il a trouvé ça, et du coup il me le donne. Et qu'est-ce qu'il m'a offert ? Une Frozen Tyr ! Oh ! Sauf que là je parle au chat. Tiens, une Frozen Tyr ! Juste parfois j'ai du mal à dormir, ça n'a rien à voir avec toi, j'en t'aime. Oh là là. Elle est là. Effectivement, il me faut juste le saumon, Amaranth et Cade. Allez, je veux mon bisou. Alors, on a des saumons Amaranth et Cade. C'est du saumon Wyss. Voilà. On ne fera pas chier. Chère voisine, quand je ne prends pas soin de mes animaux... Enfin, quand je ne suis pas occupée plutôt à prendre soin de mes animaux, c'est moins maladroit dit comme ça. J'aime faire quelques petites expériences culinaires. Puisque tu es devenue une bonne amie, j'aimerais te partager quelques recettes de ma composition. J'espère que tu aimeras ça. Des bisous. Marnie. Elle nous apprend la tarte à la rhubarbe ! Trop bien ! Et Emilie qui nous envoie un petit cadeau. Avec toujours les petits smileys, trop cool. Emilie. Delicheuse... Delichous, Emilie. Cool. Des melons, 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 melons. J'ai plein d'autres trucs à replanter. Il y a, il y a... Au secours. Au secours. Au secours. Mais au secours, je ne sais pas. Des plumes de canard ! Oui ! On va pouvoir finir le bundle d'Emilie ! Oui ! Poussez-vous les poules ! Oui ! Ta gueule ! Oui ! Notez que c'est aussi l'un des cadeaux préférés d'Eliott. Mais il y aura Sierfus qu'il attendra l'année prochaine. Oh ! Oh ! J'en vends une pour la collection. Toujours. Alors ! Hop ! Euh... Les petits œufs, je vais les vendre. C'est de la merde ! Voilà ! Voilà ! Les autres melons, je vais en faire des confitures et autres. Euh... Il me faut un chou rouge pour le bundle. Voilà ! Alors ! Il me faut ça ! Hop ! Ça ! Euh... Hop ! Voilà ! Avec ça ! Voilà ! Je vais les vendre ! Non, pas les melons ! Même si ça vaut des sous, je les revendrai plus tard. Là, je voudrais les transformer avant de les vendre. Par contre, il faut que je replante des choses. Par contre, il faut que je replante des choses. Il y a quelqu'un qui fait... C'est rigolo ! C'est rigolo ! Ouais, je vais vendre ça. Ok, ok, ok ! Alors ! Je range ça ! Ça, je stocke pour des produits futurs. Ça, je vais les vendre. Je vais les retransformer. Tiens ! Je vais en faire du fromage. Hop ! Et des graines à replanter ! Euh... Hop ! Tu m'as entendu crier de loin pour la plume ! Yes ! Comme ça, au moins, tu n'as pas raté la plume ! Incroyable moment d'émotion ! J'ai plus assez de graines ! Pierre ! Pierre ! File-moi tes graines ! Euh... Je vais passer par le range d'abord pour voir Jass et... 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 Truc. Wizard. Je vais passer voir le mage. Ce sera fait ! Je vous avais dit, hein ! Un peu de menace et de... Non, euh... D'amour et euh... De patience avec les canards et... Hop ! Vous avez des plumes ! Un peu de terreur et de menace ! Non, non ! D'amour et d'amitié ! De... Euh... De... Je m'occupe bien de toi ! Oui, je sais ! Je vais pas ramasser des fleurs ! Je sais ! M'en fous ! Je les ramasserai plus tard ! Oupa ! Ah ! Jody ! Ah ! C'est la scène avec Kent ! Ah ! Coucou Lulu ! Je prépare que... Je prépare juste un petit peu de pop-corn ! Je prépare juste un petit peu de pop-corn ! Je fais bien... Je fais bien le cri ! Hein ! J'ai bien fait le cri ! Ce bruit ! Tu devrais savoir que ça me rappelle la guerre ! Eh oh ! Tu parles mieux à ta femme, connard ! J'ai perdu... J'ai perdu... De bons amis dans ces... Tranchées sanglantes ! Mais... Chérie ! Les pop-corn ! C'était ce que tu préférais avant que tu partes ! C'est quoi ? War ! War never change ! Euh non, c'est pas ça ! War has changed ! Ah non, c'est pas ça non plus ! Euh... Les choses ont changé ! Putain ! Il est relou ! Lulu, tu pourrais dire quelque chose, s'il te plaît ? Lulu, tu pourrais lui dire un petit mot ? Ouais ! Eh gros con, tu trouves que c'est une manière de parler à ta femme ? Alors, euh... On peut dire... Que euh... Effectivement ! C'est de la faute à Jodie, elle aurait dû savoir ! C'est pas une bonne réponse ! Hein ? Spoil ! On peut lui dire, c'est moi qui ai demandé du pop-corn ! Spoil, c'est pas une bonne réponse ! On peut lui dire, tout simplement... Je comprends que tu sois blessée et que tu aies des... Syndromes post-traumatiques, mais c'est pas une raison pour engueuler ta femme ! Oh ! Et c'est la bonne réponse, hein ! Si vous voulez gagner des points d'affection avec Kent, hein ! Tu... Tu as raison ! Tu as tout à fait raison ! Bah ouais ! Comme toujours ! Oh ! Qu'est-ce que tu crois ? Euh... Je suis désolée, chérie... Tu ne pouvais pas savoir que le son du pop-corn me... Contrarierait... Me contrarirerait... Que le son du pop-corn me casserait les couilles ! Ça va, chérie ! La dernière chose que je souhaite, c'est de te vesquer ! De te... euh... Contrarier... Je ferais de mon mieux... Euh... Pour que tu restes... De bonne humeur... Euh... T'as pas honte de parler comme ça à ta femme ? T'as pas honte de parler comme ça à ta femme ? Non mais je veux pas savoir le bulletin de Vincent, c'est privé ! Je... Je... Je suis content que tu sois... Une bonne amie de la famille ! Vu... Je... Je suis désolée pour mon attitude... Avant... Enfin... Mon attitude... De tout à l'heure ! Voilà ! Donc le bulletin de notes de Vincent, hein... Il lit moyennement, il épèle pas très bien... Les maths, c'est moyen... Euh... Les études sociales... Les sciences sociales, peut-être, je ne sais pas... Euh... B-, ça va... Peut mieux faire, mais euh... Plutôt bien... Art, B-, Sport, A... Petit complément d'info... Vincent est un bon garçon... Mais il pourrait euh... Étudier un peu plus... Il mériterait d'étudier un peu plus... Alors, il me reste... Euh... Elliot... Harvey... L'anniversaire de Relouman... Et le bundle... Relouman... Pauvre Alex... Non, pas Pauvre Alex... Nick Alex... Ouais ! On avait déjà vu son événement à 4 coeurs à lui, là... Euh oui, c'était la sortie au bar... C'est vrai... Nique les coquillages... Notez, hein... Comment on perd bien du temps ces derniers jours dans ce tardou... Je passe mes journées à ne rien faire... Et il me reste donc euh... euh... Relouboy... Et euh... Harvey... Et du coup... Du coup... Alex est à 6 coeurs ! On peut regarder sa saénette à 6 coeurs ! C'est parti ! Oh ! Euh... Salut Lulu... Regarde tous ces bouquins ! Je n'en ai pas lu un seul ! Oh, juste l'idée d'en ouvrir un, ça me rendait nerveux. Désolé pour le doublage. Mais bon, tu ne peux pas être un être humain correct, un être humain... Ouais, on va dire correct, potable, passable, un humain décent. Dans ce monde, si tu n'as pas un cerveau, hein, moi, pas très intelligent, loul. Je ne vaut rien du tout. Mais non, c'est faux, tu es un génie. Ce n'est pas une super bonne réponse. Je crois que c'est ça la meilleure réponse. On a tous nos forces et nos faiblesses. Ou alors, on peut lui dire cash. Ouais, non, c'est... Tu ne vaut rien ? Ouais, ça résume à peu près ça. Ouais, c'est l'idée. Un truc super sympa. Je regarde juste... Ouais, c'est ça. Donc, c'est bien celle-ci qui est la plus adaptée. Alors, ouais, j'imagine que tu as raison. Mais bon, je ne vais pas abandonner. Si je travaille dur, je pourrais faire n'importe quoi. Mais tu fais déjà n'importe quoi. Oh, mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Peut-être qu'un jour, on pourrait avoir un dîner, toi et moi, et discuter de philosophie. C'est ça qu'ils font, les gens intelligents ? Comment on rigole ? Et hop ! Double scénette ! Parce qu'en fait, ça, c'était la scénette à 5 coeurs. C'est un peu particulier. C'est l'un des rares qui a des scénettes intermédiaires comme ça. Donc là, celle qu'on vient de voir, c'était la scénette à 5 coeurs. Et ça, c'est la scénette à 6 coeurs. Notez que... On s'en bat les couilles, on rentre quand il est sans t-shirt. Oh, salut ! J'offre, c'est juste mes exercices quotidiens, ma petite routine d'entraînement quotidienne et tout. Genre, t'as vu, t'es caté, tout ça. Je suis cruel avec ce pauvre garçon. Il dit du mal de Sébastien ! C'est mérité ! Et en plus, il porte un prénom que j'aime pas. Alors, je suis désolé pour les Alex de ce monde sauf un. C'est pas de votre faute, c'est à cause de ce sauf un. Mais du coup, j'ai du mal avec les Alex. Et en plus, il aime pas Sébastien ! Alors, je suis désolé, il s'aide pas lui-même. Désolé, j'ai pas de t-shirt. Je vais te censurer, tu vas voir. Lulu, je voulais te parler d'un truc. Censure ! Ah, voilà ! Je censure ! Je commence à réaliser que... Bah... J'ai été assez mal poli avec toi dans le passé. Dans le PASSEI ! Il y a quelques jours. Tu sais, à propos de devenir pro, tout ça... J'imagine que je suis pas forcément faible... Je suis pas forcément taillée pour être un joueur professionnel. Peut-être que tout ça n'était que des rêves d'enfant. Tu vois ? Enfin bon... Je voulais m'excuser pour... Alors attendez, je reviens bien le curseur, parce que du coup, j'ai bougé. Hop là ! Je voulais m'excuser de m'être un peu vantée et... De t'avoir un peu emmerdée avec tout ça, parce que je sais qu'au fond, t'en as rien à foutre de ma vie. Tu préfères Sébastien ? J'apprécie que tu sois resté ami avec moi pendant tout ce temps, quand même. C'est cool. Et là, notre perso... Allez, bouge-toi le cul ! Allez, remue ! Ouais, 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 ouais ! Ah oui, il cumule, hein ! C'est pour ça ! Avec ou sans sûr ? Bah, je sais pas, en fait. Peut-être avec, mais peut-être pas. Peut-être pas, je sais pas. C'est mystérieux. La sonnette de Penny ! Wouh ! Encore plus, la sonnette ! Yé ! Ah, Lulu, tu arrives à point nommé. J'étais juste sur le point de finir une nouvelle recette que j'ai inventée. Penny, trop chaud ! Laisse-moi juste finir ça vite fait. Le bruitage. Tiens, goûte ! Alors, si on peut... Si on lui demande à remporter le reste... En fait, c'est pas une super réponse. Si on lui dit... Ouais, c'est assez unique, mais comment est-ce que t'as rendu ça aussi caoutchouteux ? Elle va pas trop aimer. Alors que si on lui dit... Hum, c'était délicieux ! Tu le penses vraiment ? Ah oui, complètement ! Merci ! Ça fait plaisir à entendre. Je travaille si dur sur cette recette, je suis vraiment fière d'elle. Enfin, je suis vraiment fière. Plutôt. Eh ! Puisque t'es la première personne à le goûter, je vais intituler cette recette le Chili de Lulu. Du coup, tu veux qu'on regarde un film ou un truc ? T'as choisi Léa parce qu'elle est rousse et artiste. Mais en vrai, pour le scénar, c'est Penny qu'il faut. Elle fait la bouffe mal, mais elle essaie. Bah en plus, elle est rousse aussi, d'abord. Mais Penny, non, elle est attachante. Enfin, tous les personnages sont plus ou moins attachants. Mais Penny, elle est attachante. Et en plus, vous pouvez, entre guillemets, la sortir des griffes de sa mère alcoolique. Mais en vrai, ça va. Je pense que sa mère, elle a besoin d'aller aussi. Mais il y a ce petit scénario-là. Mais Léa et Penny, elles sont fous. C'est pour ça, moi, j'aimerais bien pouvoir avoir un truc qui fait que je puisse épouser Sébastien et toutes les meufs. Parce que Harvey, bon, il est un peu mignon, mais bof. Son histoire, sous-entendu. Physiquement, bon. Enfin, pixelement, bon. Puis après, bon, il a des phases où il est un peu mignon, mais je m'en fous un peu d'Harvey. Alex, béh. Elliot, béh. Son côté un peu hautain, au début, il me gave un peu. Donc, bof. Sam. Éventuellement, Sam, il pourrait être intéressant, mais... Une fois marié, en fait, ça devient le stéréotype du gars qui en glande pas une à la maison. Donc, bof. Pas très mature et tout. Le seul truc mignon qu'il y a avec lui, c'est que des fois, il dit « Ah, maintenant que je suis mariée, j'aimerais trop que Sébastien et Abigail, ils se déclarent l'un l'autre parce que je veux trop les voir mariés et tout. » C'est la seule chose qui est un peu mignonne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mec ? Shane ! Shane, ça m'embête parce que sa progression, elle est super intéressante, mais quand il est marié, moi, ce que je n'aime pas, c'est que dans sa chambre, il y a des bouteilles qui traînent par terre. Sous-entendu, qu'ils continuent à boire et du coup, je n'apprécie pas trop. Donc, Sébastien, c'est genre le candidat parfait chez les mecs. Rien à foutre. Et toutes les meufs, elles valent le coup. Je suis désolée, toutes les meufs, elles valent le coup. Donc, ouais, Sébastien et toutes les meufs, parfait. Mais je n'ai pas le droit de marier tout le monde, donc c'est trop dommage. Je suis trop déçue. Non, timez pas, s'il vous plaît. Faites pas les cons. C'était une joke ? Je vérifie encore un coup. Ok. Donc, ça doit être la scène à 8 heures. Eh ben, on a fait le tour, ça y est. Ah ben, dis donc. Comment ça va être pas mal, comment ça va être pas mal. Salut, Haru. Ah ben oui, il faut regarder un peu à quoi ça ressemble. Mais en gros, c'est un jeu où tu joues un personnage que tu peux créer vraiment n'importe comment. Il y a pas mal de choix de customisation. Tu as différentes façons de jouer. Tu peux te concentrer sur le côté fermier. Tu peux te choisir mineur. Tu peux te choisir cueilleur, pêcheur ou combattant. Ou faire un peu tout en même temps. Tu as toute cette carte au départ qui t'est accessible. Plus tard, tu peux débloquer cette zone là. Tu peux aller combattre dans la mine. Tu peux t'occuper de ta ferme. Tu peux pêcher un peu partout. Tu peux choisir de t'occuper du côté social du jeu ou non. Tu peux d'ailleurs très bien te décider de ne jamais faire de ferme et de partir à l'aventure. Bon, au départ, tu seras obligé d'un peu fermer parce que la mine n'est pas ouverte tout de suite. Tu peux choisir de faire le jeu de plein de façons différentes. Il n'y a pas vraiment de mauvaise façon de jouer. Donc, c'est toi qui vois ce que tu veux faire dans le jeu. Et puis voilà, c'est très très cool. Pundle complet ! Ce serait une bonne moche de pouvoir faire l'entremetteur. Ouais, faut voir. Faut voir. Moi, je préférerais pouvoir épouser plusieurs personnes. Comme ça, plus personne ne serait triste. Avec quand même une place pour le numéro 1, puis les autres. Comme ça, il y en a quand même un qui est un peu plus privilégié. Oh là là, j'ai raconté la merde. Non, et puis en plus, ce jeu, il va être bientôt disponible en multi. Ici, également. Enfin, bientôt. Il y a la mage qui va se lancer. La mage, la bêta, pardon, qui va se lancer courant 2018. Et, possiblement, le multi plus tard. Officiellement. Avec, en plus, un petit peu de contenu en solo rajouté. Donc, ça, c'est pas mal. Bon, allez, aujourd'hui, on va casser du caillou quand même. Parce que ça fait plusieurs jours qu'on a strictement rien fait. C'est scandaleux. On a glandé pendant plusieurs journées. Alors qu'on aurait pu aller dans le désert et chasser du monstre. Et des minéraires rares. Mais non, on a glandé. Mais, n'empêche, par rapport au truc d'entremetteur, il y aura peut-être des trucs du style à faire. Ou pas, je sais pas. On verra bien. Parce que, quand il va y avoir la mage multijoueur, apparemment, ce sera possible d'épouser la personne avec qui on joue. Donc, si vous jouez avec des amis, et que vous voulez, par exemple, vous marier avec un de vos potes, ce sera possible. Mais, pour ça, il faudra d'abord remplir quelques conditions. Et, apparemment, faire plaisir à certains villageois. Ou faire des petites quêtes. Donc, peut-être qu'il y aurait quelque chose du genre, pour pouvoir se marier avec d'autres joueurs style, aider quelqu'un, et hop, il vous remettra un objet qui vous permettra d'épouser une autre personne. Je sais pas du tout. On n'en sait pas plus. Mais, je trouve ça intéressant. Bon, par contre, moi, je continuerai à jouer seule, parce que, je suis quelqu'un qui préfère jouer seule, et que, c'est assez rare que je joue avec des gens. Même si, des fois, l'idée me paraît sympa, il faut vraiment que je me motive à jouer avec des gens. Parce que, je suis très solo. Peut-être que ce sera faire des quêtes spéciales auprès de Lewis, comme c'est Lewis qui marie. Peut-être qu'il faut obtenir des autorisations, ou autre, je sais pas. Enfin, on verra bien. On verra bien comment ça va se passer. Je suis assez curieuse de savoir comment ça va évoluer de ce côté-là. Et, par l'attendant, moi, j'ai surtout hâte de voir le contenu solo qui sera rajouté. Parce que ça, c'est ce qui m'intéresse avant tout ! Bon, je pense qu'on va bientôt être bon, là, pour le nombre de slimes tués. Il faudrait que j'aille voir ça, après. Mais, en tout cas, ouais, voilà, le jeu, c'est vraiment, ça revient un peu aux sources de Harvest Moon, si tu connais un peu. Il y a un petit côté Animal Crossing, avec la gestion du village, les récoltes et autres. Mais, sinon, il y a aussi un petit côté Harvest Moon. C'est vrai, mais un gros côté Harvest Moon, vu qu'à la base, c'est inspiré de ça. C'est inspiré d'être premier. Tu peux faire du craft, également. Plus tu gagnes en niveau, plus tu as des recettes qui se débloquent. Tu peux choisir de t'occuper ou non du côté social du jeu, t'occuper des PNJ. Ça te débloque des fois des recettes ou des cadeaux, et des sonnettes. Donc, tu vas en apprendre plus sur les personnages. Mais, c'est absolument pas obligé de le faire. Tu peux très bien t'en passer et ne jamais t'occuper de ça. Ça dépend vraiment de comment tu peux jouer. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de mauvaise façon de jouer. À part de dormir toute la journée, de faire passer le temps comme ça. Genre, tu ne fais rien, tu te recouches directement. Ça, à la limite, c'est un peu mal joué. Mais bon. Coucou, Bérémasque. Mais il ne faut pas trop l'intérêt de se lever et de se recoucher tout de suite. Ce serait un peu dommage de gâcher ses jours comme ça, dans Starbuck Valley. Error, orror. Alors... Ah ! 935 sur 1000 ! Vous voyez, je l'avais dit, on n'est pas loin. Je vais racheter... Alors déjà, je vais vendre ça, ça. Et je vais racheter quelques munitions. Quelques. Pleins. C'est un peu... C'est un peu d'avis, ça. Oui, mais en vrai, ce n'est pas pareil. En vrai, vous avez tout à fait le droit de le faire. Dans le jeu, dans le jeu, c'est un peu gâché. Parce que dans le jeu, on peut faire des trucs qu'on ne peut pas faire en vrai. Alors qu'en vrai, dormir toute la journée, ça me paraît être à mon plan. Bon, moi, je n'y arrive pas, mais... Est-ce qu'il faut que je mange, sinon je meurs ? Genre... Mais dans le jeu, Dans le jeu, ce serait dommage. Imaginez. Vous n'allez pas parler à Sébastien. C'est terrible. Comment ça, ce n'est pas lui qui les question partout ? Oh. I. Donc on peut... Ah oui, oui, on peut complètement écarter le côté social et s'occuper que des ressources. Il y a plein de gens qui, quand ils ont fait des parties, ou même leur première partie, ils se sont concentrés uniquement sur le craft, la thune, la ferme, les pierres précieuses et tout. Et seulement, au bout d'un moment, genre vers la 2, 3 ou 4ème année, ils ont commencé à s'intéresser un peu au côté social. C'est absolument pas obligé. Tu peux même ne jamais penser à leur donner un cadeau d'anniversaire. Tu peux ne jamais aller aux fêtes. Bon, sauf si des fois, tu marches et tu fais, oups, j'avais oublié, il y avait une fête aujourd'hui. Tu peux très bien ne jamais aller aux événements de saison. C'est absolument pas obligé. C'est pour ça que je dis, la seule mauvaise façon de jouer, selon moi, c'est de juste... Votre perso, il commence une journée et vous allez tout de suite vous recoucher. Et du coup, vous skippez la journée. Ça, je trouve ça un petit peu dommage de faire ça dans Stardew. Mais si vous voulez jouer comme ça, pourquoi pas. Oui, voilà, je crois aussi que c'est ce qu'elle a fait, Indigest, sur sa première partie. Je crois qu'elle avait commencé à monter le côté social qu'à partir de la 2e ou 3e année, je ne sais plus. Donc, ouais, non, c'est absolument pas un côté obligatoire. Il n'y a pas vraiment grand chose d'obligatoire dans le jeu. Les seules choses obligatoires, à la limite, c'est se faire des sous. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient un peu chaud si vous n'avez pas de sous. Mais à part ça, non, vous faites absolument ce que vous voulez. Si vous voulez ne jamais parler à Sébastien, vous pouvez ! Mais je serais très triste. Oh, je n'ai pas racheté de graines ! Ah ! Je n'ai oublié de racheter de graines ! Tant pis, je jeterai des graines demain. Oh, c'est pas mal. Alors, je vais en stocker une. Je vais vendre le reste. Ah, mais oui, mes fromages, c'est des produits transformés. Pourquoi je ne les ai pas mis dans le coffre, là ? Je vais vendre le reste. Pour le moment. Donc ça, c'est bon. Ici, il y avait juste ça. Je peux, à la limite, faire du vin de pêche. Eh ouais. Alors, jade, c'est bon. Or, hop. Ça, je vais en vendre quelques-unes. Dans les fleurs, j'avais dit que c'était bon, c'est vrai. Enfin, ici, oui, je vais récupérer des melons pour en faire du vin aussi. Ça, je vais vendre tout ça. Je vais stocker ça, parce que pour l'instant, je n'en ai pas besoin de plus. Ça, il faut que j'aille voir. C'est pas là. Là ! C'est là. Non, c'est là. Ça, c'est bon. Je peux le vendre. Ok. Bon, bah, c'est bon. D'ailleurs, pourquoi j'ai ça ? J'ai réussi à trouver un Winterroot quelque part. Ah, bah oui, dans les cavernes, c'est vrai. J'ai dû trouver ça dans les cavernes. Et je fais du vin de ça, on a dit. Je peux faire... Oui. Voilà. Je vais faire ça. Tu viens de faire un petit apéro et tu n'as déjà plus faim. Et tu as essayé le truc que je t'avais conseillé ? C'est-à-dire le faux gras ? Ou autre chose ? Parce que là, dit comme ça, moi, je m'en souviens. Ah oui, le préfet fou à l'aïe, c'est vrai. Voilà, je ne sais même plus de quoi on parle. Je me suis dit, eh ? Ça remonte à trop loin. Ça remonte à quoi ? Six jours ? Oh, trop loin. 19h06. Euh... Bon, allez, je fais encore une petite journée. Et puis après, je vais manger. Oh, il pleut encore ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de personne. Ouais ! Je pense qu'on va aller dans le désert. Qu'est-ce que je voulais faire par contre ? Je sais que j'avais oublié de faire un truc. Racheter des graines. Oui, avant d'aller dans le désert, on va racheter des graines. C'est très important. T'inquiète pas, tu meurs, tu réponds quand tu peux. T'avais joué à Aversmoon, la réédition sur DS. Et t'avais pas accroché... Bah, moi, en fait, c'est pareil. J'avais testé Aversmoon sur DS et j'avais pas aimé. Donc... Bah, pourtant, j'avais pas accroché Aversmoon sur DS. Et j'ai 185 heures de Star Dove Allée sur PC. Et j'en ai, je sais pas combien, sur... Attendez, je vais vous dire ça. Alors, hop. Deux secondes. Je vais vous dire ça. Je sais, vous voyez rien, c'est normal. J'ai 175 heures sur Star Dove Allée. Donc, voilà. 185 heures plus 175 heures. Alors que j'avais pas trop aimé le Star Dove... Le Harvest Moon sur DS. Voilà ! Bah, oui, les jours de pluie, en fait, c'est cool. Parce que t'as pas besoin de pêcher, de pêcher... D'arroser, mais c'est relou. Parce que tu peux pas faire sortir tes animaux. Et en plus, c'est pas la musique. Donc, c'est chiant. Mais oui, Picross, c'est cool. Ils sont grands ? Non, ils sont pas encore grands. Mais sinon, oui, en soi, les jours de pluie, c'est bien. Parce que t'as pas besoin de t'occuper de ton champ. Mais c'est relou. Parce que t'as pas la musique du jeu. En plus, tu peux pas faire sortir tes animaux. Donc, les cochons, ils peuvent pas aller chercher les truffes. Et j'ai jamais eu autant de pluie en un seul été. Donc, je commence à en avoir un peu marre de la pluie, là. Il va falloir que j'aille racheter des graines de star fruit. Star fruit. Ouais, on va racheter des graines avant de partir dans le désert. Et il faudra que je me laisse de la place pour des graines de star fruit. Oh, des graines de fruits étoiles. Ton pote, il a pas d'animaux encore. Ah bah oui, bah voilà. Bah écoute, bonne soirée à toi et courage. J'espère que ça y ira. Des bisous, Aurore. Ah, Georges qui m'offre des cailloux. Merci, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Et Rehaen Solo. Alors, hop, je récupère ça. Je stocke. Les autres star fruit. Voilà. Alors, ça je peux vendre. Le reste, ça je stocke. Ça, je vais les garder pour en faire un peu du vin et autre. Quoi que non, je vais les vendre. Allez, on m'en fout, je vends. Donc, je vais racheter des graines de melon et des graines de star fruit. Mais oui, non, mais j'ai jamais eu un été où il pleuvait autant dans le jeu. C'est assez flou. Bon, après, ce qui est bien, c'est qu'en été, contrairement à l'automne, la pluie, c'est une pluie avec orage. Donc, ça va me faire des batteries. Et c'est bien pour construire des trucs. Style, je sais pas... Qu'est-ce qui nécessite des batteries ? Voilà, par exemple, les arroseurs automatiques en iridium, ça c'est bien. Il faut des batteries pour ça. Il y a d'autres trucs, mais... Oui, ça aussi. Si je veux construire des lampes qui éclairent de manière très jolie, il me faut des batteries. Donc, c'est bien en soi. Ça va me faire des piles, mais c'est relou. Moi, je voulais de la musique et tout. Je suis un peu triste. Le reste, je vais vendre. Je vais juste transformer ça. Je vais faire ça aussi. Très bien. Et là, il y a tout qui travaille. Ouais, ça va. Je vais faire de la mayo. Allez. Je vais faire de la voreuille de mayo. Non. Moi, non. Je ne peux pas me faire électrocuter. C'est impossible. Par contre, les arbres peuvent se faire foudroyer. Et du coup, les arbres, ils cassent. Ça, c'est un peu plus gênant. Mais il y a des paratonnerres. Et les paratonnerres, comme je disais, de récupérer des piles électriques. Des batteries. On les voit là, ils remuent parce qu'ils sont en train d'emmagasiner de l'énergie. Donc, les graines. Ça prend 12 jours à pousser. Si je les plante aujourd'hui, ça commencera à pousser à partir du 15. Donc, normalement, ça devrait être bon. Oui. Ah, mais est-ce que les starfruits vont avoir le temps de pousser, alors ? Ah. Au pire, ça, je pourrais toujours les planter dans la serre. De toute manière, je vais en planter dans la serre. Ah, bah oui. Bah oui, bien sûr. Mon perso, ce n'est pas un perso préfet. C'est moi qui ai choisi son apparence. J'ai pas pensé à ramener de fleurs pour Sandy, tant pis. Il est long au début, c'est-à-dire ? Je ne comprends pas ta question. Le personnage est long ? Ou est-ce que le début, c'est long à faire ? Ou est-ce que la création de personnage est longue ? Ça prend 13 jours. Je crois que ça aura tout juste le temps de pousser. Donc, ça commencera à partir du 15. Normalement, ça finira le 28. Donc, ouais. Théorie, je peux en acheter. Je sais que j'en ai acheté trop, mais je ne les planterai à côté. Comment j'ai peu de sous ? Oh là là. Mon perso. J'ai des sous, dépense tout. J'ai des sous, dépense tout. Mais oui, mais c'est pour une bonne cause. C'est long à se mettre en place. À quoi se mettre en place ? Parce que, j'ai envie de dire, ça dépend de comment tu joues. Les jours passeront toujours de la même manière. Si c'est question tune, ça dépend de comment tu te débrouilles. C'est-à-dire, si tu économises beaucoup, si tu gardes plein d'objets, si tu revends tout, si tu fais plein de choses ou pas. Donc, c'est pour ça que ça dépend de comment tu joues. Après, le jeu en lui-même, tu as juste une intro. Enfin, tu fais ton personnage. Tu as une intro qui t'explique un peu ce qui se passe à ton grand-père qui est sur son lit de mort. Oui, bon, ça commence bien. Et tu as un cadeau. Et le cadeau, tu l'ouvriras plus tard. Et puis, off, tu es téléporté au moment où tu l'ouvres. Tu arrives, tu pars pour Stardew Valley. Et puis après, Robin et les Wists t'accueillent. Ils t'expliquent un peu comment ça se passe ici. Et dès le lendemain, tu joues. Donc, non, l'intro n'est pas très longue non plus. Bon, je veux bien la sortie. Ok, nique-moi mes munitions, ça me fait plaisir. J'aime bien quand j'appuie sur la touche et que le lance-pierre ne lance pas. Et que du coup, ça me casse mes munitions quand même. Alors qu'elle ne s'est pas lancée. C'est tellement cool. J'ai que ça a affaire de gâcher les munitions que j'achète. Que je pourrais craft, certes. Mais bon. Ah, au moins, il y a une sortie par là. Ah ! Encore une fois, je suis partie dans le désert sans prendre de quoi me soigner. Très intelligent, mais vous l'avez l'habitude. Oula ! Salut, Captain Goblin ! Sous vos yeux d'ébaillis, un oeuf de dinosaure ! Je le trouverai, je le trouverai. Je le trouverai, je le trouverai, je le trouverai. Bein de trucs ! Mais non, mais dans l'autre sens ! C'est un peu la panique Putain mais file moi à bouffer radin Bon au pire je peux bouffer ça C'est pas beaucoup mais c'est toujours ça de regagnie En même temps on ne va pas dans le désert sans soin sur soi On joue pas comme moi Je prends les risques moi Je joue de manière complètement stupide et insensée Oh oui de la bouffe Et voilà tout va bien Je suis sauvée Non sérieux par contre Ne jouez pas comme moi c'est un coup à crever Plusieurs fois j'ai regretté C'est pas pour autant que je joue mieux Mais c'est pas pour autant que je prends plus mes précautions 5 heures Bon je peux encore explorer Bon je peux encore explorer Bon là je pense qu'on ne devrait plus être très loin d'accomplir le nombre d'objectifs, enfin le nombre de slimes tués à mon avis, parce qu'on était à 935 la dernière fois que j'avais check, et là on en a eu pas mal, donc c'est pas impossible qu'on ait bientôt fini l'objectif pour les slimes, ce serait cool. Comme ça je vais pouvoir récupérer une récompense plutôt sympa, et qui me sera très pratique si un jour je veux construire mon fort à slime, parce qu'on peut construire ça, on peut le construire d'ailleurs dès le départ, mais vous n'avez pas les ingrédients pour, mais c'est déjà disponible, enfin je crois, et même Sébastien il en parle souvent, il dit ce serait bien qu'on élève des slimes, on peut en élever de toutes les couleurs, et en plus ça pourrait être assez rentable, etc. Donc oui effectivement ça l'est si vous en avez plein, c'est rigolo à élever, mais vaut mieux avoir l'objet que donne la chasse aux slimes, parce que la récompense c'est un anneau qui vous rend invincible entre guillemets, face aux slimes, vous ne prenez plus de dégâts des slimes, vous pouvez leur marcher dessus, ça ne fait rien, vous ne serez plus blessé ni empoisonné par les slimes, donc c'est plutôt cool comme objet, et encore une fois, surtout si vous avez un fort, et que vous décidez de vous lancer dans l'élevage de slime, comme ça au moins vous pourrez rentrer dedans, leur donner à boire, parce qu'il faut leur donner de l'eau, et hop, vous pourrez leur marcher dessus sans avoir peur de vous prendre des dégâts ou autre, donc c'est plutôt cool. Et puis quand vous explorez les cavernes, vous êtes beaucoup plus tranquille aussi. Alors l'améthyste, je veux bien qu'il y a soit la barre, la barre, la batte, de toute manière, si je veux gagner des sous avec toi, il faut que j'aille à la guilde et j'ai la flame. Ça n'a pas été très ouf en trésor quand même, après j'espère qu'il y aura des trucs plus intéressants dans les géodes, mais j'espère pas trop non plus. Non mais c'est chiant les étages en escargot, bon je vais sortir, ça va me prendre 300 ans, si je trouve pas la sortie, hop là, j'avais pas la main sur la, la deuxième main sur la mallette, donc forcément, je peux pas qu'on s'attaquait tout de suite, hop là, je vais juste faire un tour au premier étage, ça, ça ira vite, en théorie, oh oui l'assiette, c'est ce que je voulais, moi je voulais le plat, bon dégagez les pierres, j'en ai trop, comme ça hop, je peux mettre ça là, parce qu'en général, moi, j'utilise beaucoup ce plat, il est très cool, je pourrais le faire moi-même aussi, je pourrais le cuisiner, c'est le Spice Hill, Spice Hill, pardon, donc des huiles, des huiles, des anguilles au piment, ou des anguilles pimentées, un petit plat qui pique avec des anguilles, ça rend pas mal d'énergie, ça rend pas mal de vie, ça augmente de 1 votre chance, et ça augmente un petit peu votre vitesse de déplacement également, donc c'est plutôt cool. Bon ça va, c'est pas une grande zone, Je vais finir ça, et je vais rentrer, parce que j'espérais peut-être débloquer le truc aujourd'hui, mais visiblement, ça marcherait pas. Allez, viens ! Oh zut ! Bye ! Est-ce que je peux mettre les noix de coco ? Euh... Je regarde, attendez... Oui, je peux en faire du vin, ça rapporte pas beaucoup, mais je peux en faire, ok. Ça rapporte un petit peu plus que les fruits de cactus, donc éventuellement je peux faire ça. Ça rapporte moins que le melon, par contre, quand même. Mais... Mais... C'est pas mal. Ça rapporte plus que l'orange et la cerise. Mais euh... Moins que d'autres trucs... Ok... Ok... Bien... Donc ouais, je peux... Alors, planter des trucs ! En espérant que ça meurt pas, pour des raisons complètement inconnues... Oui, tu la plantes la graine ? Je vais te casser la gueule ! Allez, plante la graine ! Aaaaah ! Et je vais même, euh... Carrément tout planter ! Oh là là ! Ce champ est gracieux, élégant, euh... Complètement symétrique ! Euh... Mais au moins, tout est planté aujourd'hui ! Et du coup, euh... Je ne perdrai rien, en théorie ! Alors, euh... Bah éventuellement, je vais juste stocker des... Des noix de coco dorées, et euh... Je ferai des trucs avec celle-ci ! Enfin, je vais les stocker, mais euh... Bah non, à la limite, tu peux les vendre ! Non, bah pfff, je vais les garder quand même ! Je les vendrai plus tard ! Euh... Parce qu'en fait... La... L'un des derniers trucs que je prends pour la profession de foraging... C'est quelque chose qui me permet de... Systématiquement ramasser... Les objets... En qualité iridium ! Dont, par exemple, le lait de noix de coco et les fruits de cactus ! Donc c'est pour ça que j'hésitais à me débarrasser des autres, mais euh... Bon, je m'en débarrasserai entre guillemets ! Quand euh... Quand j'aurai déjà le truc actif ! Ce sera plus simple ! Hop ! Donc ça je vais vendre ! Ça je vais vendre ! Ça je le stocke ! Ça je le vends ! Allez ! Ça je le stocke ! Stocke ! Ça je le vends 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 ! Voilà ! Je vais stocker le reste ! Oups ! Ah ! N'importe quoi ! Voilà ! Voilà ! Ça je le vends ! Ça je le vends ! Ça je... Vends ! Et ça aussi ! Ok ! Hop ! Je vais récupérer mes objets pour demain ! Donc on a dit je vends tout ça ! Ça je le mets sur ma canne à pêche ! Ça il faut que j'aille le transformer ! Ça je vends ! Et ça ce sera à ouvrir ! Alors ! Je récupère mes objets ! Et mes outils pour demain ! Je... Fous ça sur ma canne à pêche ! Et on est bon ! Une boucle infinie de stream c'était rigolo ! Oh l'angoisse ! C'est tellement chiant quand ça arrive ! C'était sur quelle phrase ? Pourtant j'ai pas eu une drop de mon côté ! Donc ça doit être Twitch qui était dans les choux ! Parce que j'ai... J'ai pas eu de soucis de mon côté apparemment ! Ah ! Quand je parlais d'améliorer le foraging ! Ah ! Le foraging ! Twitch ou Taco ? Ah ! Mais F5 a corrigé le soucis ! Tant mieux ! Heureusement qu'on peut compter sur F5 ! Heureusement qu'on peut compter sur F5 ! Incroyable ! Et des melons ! 825 ! Trois melons ! On voit... On voit la différence ! Et là on a plein de sous ! Oui ! Il fait beau ! Incroyable ! C'est la musique de la fête, ouuuuuh ! Quand même pour le principe, hop, hop, incroyable, magnifique ! Ah oui, là il nous dit qu'en été il y a plein de mouches mais qu'il ne faut pas qu'on s'en fasse, il va s'en occuper. Incroyable, quel homme ! Quel homme ! Je suis Waaah ! Salut Waaah ! Hello ! Bien ! Eh ben moi je m'arrête là pour Standoo Ballet, je vais aller manger. J'ai faim ! J'ai faim ! Après manger, si tout va bien, et j'espère que ça ira bien. Eh ben on fera je sais pas quoi, on verra bien. J'aimerais bien tester un petit peu... Quoi ? Quoi Dx ? Quoi Dx ? Euh... Un petit peu ! Et puis je ferai d'autres trucs après, genre des petits jeux à la con, histoire de passer le temps, et puis voilà ! Ça me paraît être une bonne idée, on fera des petits jeux genre sur la Switch. Ce sera peut-être l'occasion de vous montrer un peu à quoi ressemble ce jeu-là et ce jeu-là. Euh... Et puis... Et puis ouais, je pourrais faire des petits mini-jeux sur PC aussi. Et puis voilà ! Ça se prononce pas quoi Dx ? Sans déconner ! Comment on dit alors ? On dit Koi ? Deluxe ? Non mais euh... Je sais que Koi, ça se prononce Koi. Je veux dire... J'ai fait jap. J'ai une licence qui dit je sais dire Koi. Please ! Et même que quand on dit Carpe Koi ! Même que quand on dit Carpe Koi, on dit Carpe Carpe ! Bim ! Mind blown ! Vous coucherez avec euh... Une information au capital ! Bref ! Ah, tu voulais mettre un point d'interrogation après ! Incroyable ! Bref, allez ! Bon appétit tout le monde ! Je vous retrouve après si tout va bien, j'espère ! Des bisous ! Et euh... A tout à l'heure ! Normalement ! Bon appétit !